Salut mes amours, et bienvenue sur mon live ! Alors aujourd'hui, mon chéri et moi, on va vous faire un petit unboxing. Nous avons reçu un colis de notre marque préférée pour tout ce qui est le nettoyage de la maison. Si on va pas se mentir que la plupart du ménage c'est moi qui le fais, parce que bon, mon chéri il a tellement de choses à faire déjà. Oh c'est bon Stacy, arrête de mentir, je fais la vaisselle, au moins une fois par jour. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, excusez-moi, c'est vrai mon copain, il participe tellement aux tâches ménagères. En tout cas, aujourd'hui, on a reçu ce colis de la part des Robotop, on va l'unboxer tout de suite, et regardez ce magnifique aspirateur Robotop, il est vraiment au top du top. Avec ça, on peut aspirer tout le penthouse, et il ramasse toute la poussière. En plus, avec notre code promo, vous avez moins 1% sur le produit sur le site de Robotop, moins 1% sur ce produit magnifique. En tout cas, moi, j'adore totalement, je valide, regardez, en plus, il est super léger, il fait que 15 kilos, et comme ça, je peux le transporter partout avec moi. Il y a la version light voyage, que vous pouvez emmener partout où vous allez, et vous pouvez faire l'aspirateur chez vous, quoi, enfin, un truc que les gens, ils font, quoi. En tout cas, merci d'avoir regardé ce live, et Jack et moi, on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo, ou live. À bientôt, les followers ! Mais vas-y, éteins-moi cet aspirateur de merde, là, il fait trop de bruit. C'est le but d'un aspirateur, chérie. Bon, attends, je l'éteins. Quoi ? Attends, tu crois que je sais pas ce que c'est un aspirateur ? Mais tu me prends pour qui, toi ? Moi, je sais ce que c'est un aspirateur. Oh, excuse-moi, je voulais pas te blesser, hein, c'était pas méchant du tout. Et c'est la dernière fois que tu dis à nos abonnés que je ne participe pas aux tâches ménagères. Pourtant, c'est vrai, tu participes pas aux tâches ménagères, mais je vois pas c'est quoi le problème. C'est pas grave ? Si, c'est très très grave. S'ils pensent que je fais pas le ménage, ils vont se dire, mais c'est quoi ce type ? Il aide pas sa copine ? Ça, en moins que rien, etc, etc. Il faut que les gens, ils sachent qu'on est un couple parfait, toi et moi. On va faire une autre vie ensemble. Euh, d'accord, mais je voulais vraiment pas te froisser, hein, c'est... J'ai pas fait exprès, je pensais pas que ça allait te déranger. Tu sais pas à quel point j'ai envie de te mettre une tare dans ta gueule, hein. Mais, t'as de la chance, hein, aujourd'hui, il y a la France qui joue, j'ai pas envie de rater le match. Et cet aspirateur, là, profites-en, parce que j'ai vu qu'il y avait de la poussière un peu par-ci, par-là, donc tu vas t'en occuper. Euh, d'accord, je m'occupe de... Je m'occupe de faire ça, alors. Et c'est quoi ce bordel, la France, elle a encore perdu 2-0 contre l'Istanbul. N'importe quoi, vraiment, j'en ai marre. Jack, c'est pas la peine de t'énerver, je suis sûre, en plus, ils vont encore se rattraper. Toi, t'es vraiment bête, tu veux que je t'en remette tes idées en place ? C'était le dernier match, s'ils ont perdu ce match-là, ils seront éliminés. Excuse-moi, je savais pas, tu veux que je te ramène une autre bière ? Non, c'est bon, ça ira. Mais bon, il faut que j'aille faire 2-3 courses au magasin, parce que sinon je vais m'énerver sur toi. Et j'ai peur de m'énerver sur toi, donc je reviens. D'accord, vas-y, je ferme derrière toi. Non, c'est bon, je ferme, parce que je prends les clés, je t'en ferme, comme d'habitude. A plus tard. Enfin, il est parti, je vais pouvoir me détendre un peu. Je pense que je vais aller me coucher, comme ça, quand il reviendra, je serai endormie. Avec un peu de chance, il sera pas trop énervé, il me laissera dormir. Merci, Lona, de me faire les ongles, t'es vraiment ma meilleure amie. T'as de la chance d'être ma meilleure amie, parce que je t'avoue que je suis surbookée en ce moment, les rendez-vous, ça y va. En tout cas, je vais te faire de très beaux ongles, comme d'habitude. Tu peux me faire confiance. Pas pour rien que t'es la seule à qui je laisse toucher à mes ongles. Et donc, une raison particulière pour te refaire les ongles ? Ouais, parce qu'en fait, bientôt, on va recevoir un produit qu'on va devoir présenter à nos abonnés. Et vu que c'est des bijoux, tu sais, pour les doigts, ben, en fait, je voulais avoir une manicure parfaite. Alors, je sais que mes ongles d'avant, ils étaient quand même pas mal, mais bon, il y avait un petit peu de repousse. Et franchement, vu combien on est payé pour cette promo, ben, je voulais faire les choses que tout soit carré et parfait. C'est cool, je vois qu'en ce moment, ça marche super bien tes lives. Et je vois aussi que t'as pas mal de partenariats, ben, dis donc, ça avance bien, là, votre carrière professionnelle à tous les deux. Enfin, à tous les deux, je veux dire, surtout à toi, parce que c'est vrai que 95% des produits que vous recevez, c'est toi qui en fait la promotion. Par exemple, c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que je ressens en ce moment, beaucoup de promos, etc. En même temps, c'est normal, si tu regardes le niveau du monde de l'influence, 3 quarts des choses qu'on montre, c'est des trucs pour les filles. Des vêtements, des produits ménagers, même si honnêtement, ça devrait aussi être pour les garçons. Enfin, je vois pas pourquoi on doit faire plus de promos, des trucs de filles comme ça, alors que n'importe quoi, mais bon. Mais bon, c'est vrai que Diak, il a reçu une seule promo ce mois-ci, c'était pour des caleçons, c'est tout. Non, à part ça, les marques ne lui proposent pas grand-chose. Oui, oui, c'est vrai, je m'en rappelle de ça. Mais attends, tu vas me dire que t'as accepté, d'ailleurs, que lui fasse une promotion pour des caleçons de Calvin Klein ? Ben ouais, pourquoi ? Je comprends pas, c'est quoi le problème ? Comment ça, c'est quoi le problème ? Je me rappelle, il y a genre 3 mois en arrière, tu m'avais dit que t'avais une promo que t'allais kiffer de ouf, c'était pour une marque de lingerie Victoria's Secret que tu kiffais d'ailleurs, enfin j'espère que tu kiffes toujours, que t'avais reçu une de leurs promos, quoi. Et que t'étais hyper hyper hypée, au final, je t'ai jamais vu faire cette promo, j'ai pas compris pourquoi d'ailleurs. C'est Jack, il était pas d'accord que je me montre en lingerie sur nos réseaux sociaux et donc j'ai dû refuser la collab. Ah oui, c'est vrai, c'était pour ça, mais alors je comprends pas pourquoi lui, il a le droit de se montrer en calbut Calvin Klein devant des millions de followers, alors que toi, tu peux même pas mettre des sous-vêtements de ta marque préférée. C'est quoi ce délire ? En plus, je suis sûre, ça aurait hyper bien marché. En plus de hyper bien marché, il m'avait proposé beaucoup d'argent. C'est vraiment dommage parce que bon, c'est vrai que j'essaye à chaque fois d'accepter uniquement les marques qui me plaisent. Malheureusement, Jack, il est pas trop de cet avis de les plutôt prendre tout ce qu'il vient parce qu'on sait jamais plus tard, le monde de l'influence, il peut se terminer à n'importe quel moment, donc il faut tout accepter. Et je trouve ça dommage parce que je trouve que le contenu n'est pas le plus qualitatif que comme il était à nos débuts. J'ai presque fini ta manicure, mais dis-moi, c'est quoi ces bleus là sur tes bras ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, ça, euh, je sais, euh, ça, je pense que c'est, euh, quand j'ai porté les cartons, ils étaient lourds sur mes bras et donc ça a dû me faire des bleus, je pense. Stécie, arrête de me prendre pour l'imbécile des cartons qui font des bleus ? Mais dans quel monde tu vis ? Je suis ta meilleure amie, dis-moi la vérité. Non mais si je t'assure, ça doit être ça, enfin, je vois pas ce que ça pourrait être d'autres, enfin, une petite cédéime, meuf. Je veux bien te croire pour les sous-vêtements qui t'aient pas d'accord, Jack, que tu te montres, mais est-ce que ce serait pas aussi à cause de tous tes bleus ? Je suis sûre que t'en as d'autres là en dessous de tes vêtements. Écoute-moi, je vais te le dire vraiment droit dans les yeux. Stécie, s'il y a un problème avec Jack, si tu te sens pas en sécurité, je t'ai déjà dit que j'ai une chambre pour toi chez moi, tu peux venir quand tu veux. Arrête Jessica, tu me mets mal à l'aise, ça se passe très bien avec Jack, vraiment, regarde comme on est merveilleux ensemble. Justement, vous êtes un peu trop merveilleux sur les réseaux sociaux et moi, tu m'auras pas avec ça. Je sais que vous avez tes problèmes, après c'est normal comme dans tous les couples, mais là, tes bleus là, hein, voilà, je dirais pas plus, mais pour moi, ça vient pas de tes cartons. Bon, je dois y aller là parce qu'il est déjà tard et puis Jack qui m'attend. À plus, et merci pour les ongles, ils sont magnifiques. Ouais, c'est ça, Jack qui t'attend, hein. J'ai tiré cette histoire au clair quand même. Tu veux manger quoi, que je te fasse quoi manger ce soir ? Ça, c'est vraiment une bonne question. Je sais pas, je... Peut-être que tu pourrais faire... Ah tiens, voilà, un bon poulet bien rôti avec des carottes panées, une salade de riz vosgienne. Et pourquoi pas, en dessert, j'aimerais bien que tu me fasses une tarte à la citrouille agrémentée de cannelle. Oh, ça, c'est une recette de ma grand-mère, mais laisse tomber, trop bonne. Et aussi du jus de fruits maison parce que bon, je fais quand même attention à ma ligne actuellement. Même si je suis... Regarde-moi, je suis magnifique, avec mes abdos et tout. Donc j'aimerais bien les garder, hein. Et puis, fais des chips maison, là aussi, pour ce soir. Comme ça, je peux regarder un film à la télé avec des chips bien bonnes. Ok ? Ah oui, quand même, t'as faim. Mais tu sais que le poulet rôti, tout ça, ça va me prendre au moins trois heures, hein. Avant qu'il soit prêt. Tu le sais ? Trois heures, tu dis ? Non, ça va pas être possible, hein. Je t'en irai à pas trois heures, hein. T'as une heure pour me faire mon poulet rôti, sinon je m'énerve. Euh... D'accord, je vais faire au plus vite possible. Je commence maintenant. Ah, bah tiens, c'est qui qui sonne à la porte ? Aucune idée, mais reste ici, je vais aller voir c'est qui, moi. Oh non, pas elle. Salut Jack, je suis venue voir Stacy, elle est là. Salut Jessica, bah en fait, tu tombes au mauvais moment, hein. Elle est pas là, elle est chez sa mère. Ah bon ? Pourtant, j'entends quelqu'un dans ta cuisine, t'es sûr, c'est pas Stacy ? Non, non, tu te trompes, hein, c'est pas elle. Elle est chez sa mère, comme je t'ai dit. Elle l'aide à je faire je sais pas quoi. Et tu m'expliques comment elle peut être à deux endroits à la fois ? Tu veux dire quoi par là ? Coucou Jess, j'ai entendu ta voix, et du coup je suis descendue, mais qu'est-ce que tu fais là ? Stacy, mais qu'est-ce que tu fais là ? Je t'avais dit de rester dans la cuisine. Ben, tant qu'elle est là, je vais lui proposer directement. Dis, Stacy, j'ai un super bon film au cinéma ce soir, et je suis venue t'inviter à aller le voir avec moi. Tu viens ? Ah ouais, c'est trop bien, ce sera avec plaid. Non, 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 Stacy, tu restes ici. Écoute, Jess, Stacy, elle peut pas venir, on avait quelque chose de prévu ce soir. Ah bon ? Ah ouais, et genre vous avez prévu quoi ? On alloua un film sur la télé, et on avait prévu de le regarder en amoureux. Ah ouais ? Ok, mais j'ai mis un argument, ton film là, en VOD, vous pourrez le regarder pendant deux jours, vous avez 48 heures pour le regarder. Par contre, regarde, moi mes tickets là, ils sont uniquement dispo pour le film de ce soir, je les ai déjà pris. Donc t'as pas le choix Stacy, tu viens avec moi. Allez, Jack, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, j'ai trop envie d'aller voir des films. Ah, bon, d'accord, mais euh... Mais à une seule condition, tu me commandes un truc à manger ce soir, parce que moi, j'ai trop la flemme de me faire à manger. Allez, à plus les meufs. Trop cool, tu peux venir. Allez, vas-y, viens, on y va. Attends-moi, j'arrive. Alors en fait, t'as menti, c'était pas des billets de cinéma et on valait pas aller voir un film ? Non, non, et puis les tickets, c'était juste des tickets de caisse du Super U, vraiment, ton copain, il est trop bête de pas avoir bien regardé. En plus, je vais montrer là sous le nez et il a rien vu. Je comprends pas, alors, ce qu'on fait ici, pourquoi t'es venu me chercher ? Déjà, pour te payer un bon resto, j'ai vu qu'ici, c'était 5 étoiles et qu'ils servaient des frites, mais tellement succulentes. En plus, là, hein, passer une soirée avec ton copain, avec moi, hein, franchement, y a pas photo, tu préfères pas quand même passer la soirée avec moi ? Ouais, t'as raison, en fait, c'est super, je kiffe passer des soirées avec toi, mais bon, j'y... voilà, quoi, quand je vais rentrer, il va pas être content du tout, hein. Tu sais, ma belle, t'es pas obligée de rentrer chez toi, comme je t'ai dit, tu peux venir dormir chez moi, tu peux rester chez moi aussi. Et puis, je voulais te reparler de ça encore, hein, par rapport à tes bleus et tout. Je sais ce qui arrive chez toi quand vous fermez la porte et que vous êtes pas sur les réseaux sociaux. Bon, d'accord, j'ai arrêté de te mentir, c'est vrai que des fois, il est un petit peu violent, mais c'est rare, ça arrive pas souvent, et puis... Et puis, c'est souvent de ma faute, parce que je fais des trucs qu'il faut pas. Non, 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 ne justifie pas sa violence, je vais m'énerver. Mais t'inquiète pas, je vais pas te taper dessus, hein, oh là là, c'est pas drôle, faut pas que je rigole de ça, mais... Euh, meuf, t'es, franchement, t'es la personne la plus gentille de l'univers, t'es ma meilleure amie, et je dis pas ça parce que t'es ma meilleure amie, mais... T'es une personne vraiment incroyable, t'es gentille, t'es belle, t'es intelligente, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais pourquoi tu restes avec lui ? Ben, parce que je l'aime, et lui aussi, même. Sinon, ben, on serait pas ensemble, il m'aurait déjà quitté. Non, 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 ça c'est pas de l'amour, c'est de la peur. Tu as peur de lui, ça se voit. Regarde, t'es déjà en train de flipper à te dire que tu vas rentrer chez toi, et t'as déjà peur de lui parce que t'es juste sortie avec moi. T'es juste sortie une soirée, et t'as peur, c'est pas normal. Et puis, s'il t'aimerait vraiment, ben, il te frapperait pas comme ça, je te le dis tout de suite, c'est faux. T'imagines des trucs, là, vraiment, faut que t'ouvres les yeux. Quand bien même, ce que tu dis est vrai, tu veux que je fasse quoi ? J'ai toute ma vie avec lui. On a acheté cet appartement ensemble, notre compte réseau social sur lequel on travaille, on y travaille ensemble, c'est un travail à deux. Je peux pas, si on n'est plus ensemble, je perds tout. Je perds mon travail, je perds mon logement, j'aurais plus rien. C'est pas vrai, déjà, tu perdras pas tout parce que tu me perdras pas moi. Et ton travail, que je sache, tu peux te recréer un compte pour toi toute seule, quand tu veux. Je suis sûre en plus que toute ta communauté, elle va te suivre sur ton compte. Je suis pas vraiment sûre de ça. Crois-moi, t'es une fille rayonnante, et si tu faisais pas partie de ce compte avec ton copain, je peux te dire que Jack, il aurait zéro followers, jamais il aurait percé tout seul. C'est grâce à toi, tout ça. T'es gentille, de toute façon, ça se voit. Ça se voit que t'es la personne qui fait venir les gens sur votre compte. Ah, ma petite séance de sport, là, à la salle, j'ai porté plus que d'habitude. Je suis vraiment trop fort. J'espère que Stacy, elle m'a préparé mon shake protéiné. Ah, déjà que hier, elle est rentrée vachement tard, et elle m'a pas fait mon poulet rôti. Si mon shake protéiné, il est pas prêt, je vais lui en coller une, elle a rien à comprendre. Stacy ? Stacy, t'as préparé mon shake protéiné ? Stacy ? Bon, elle est peut-être en train de le faire à la cuisine. Stacy, bon sang, t'es où Stacy ? Bordel, réponds-moi ! Elle est pas non plus dans la piscine ? Je vais aller voir dans la chambre. Stacy, bordel, mais mon... Mon shake, il est pas prêt, mais... Quoi ? Elles sont passées où, toutes ces affaires à Stacy ? C'était... Quoi ? Y'a plus ces affaires du tout, ces vêtements, y'a plus rien. C'est quoi ce bordel ? C'était... Je vais... Je vais... Je vais l'appeler. Quoi, comment ça, elle a bloqué mon numéro ? Je sais où elle est. Elle va voir celle-là, si je la chope par le callback, je vais la ramener à la maison. Stacy ! T'es là ? Mais, qu'est-ce que tu fais chez moi ? Est-ce que je t'ai dit que t'avais le droit de rentrer, toi ? Ma copine, elle est là, alors j'ai le droit de rentrer. Non, mec, t'as pas tous les droits parce que ta copine, elle est là, donc là, c'est tranquille, elle est bien avec moi. Non, elle rentre tout de suite avec moi. Stacy, tu viens. Écoute, Jack, je préfère rester chez Jessica, tu comprends ? Toi et moi, c'est fini, d'accord ? Je préfère en rester là, et donc je préfère rester ici. Non, 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 toi et moi, c'est pas fini. Et si je dois te ramener par la peau de tes fesses dans mon pick-up et te ramener à la maison, je vais le faire. Tu me connais et tu sais que j'en suis capable. Oui, bien sûr, on sait très bien que t'en es capable. D'ailleurs, j'ai remarqué tous ces bleus, là, sur le corps de ma meilleure pote. Et je sais que c'est toi. Ah ouais, t'es au courant ? Eh ben, t'sais quoi, je m'en fous un peu, de toute façon, tu as à faire quoi ? Personne ne va te croire, de toute manière. Et pourquoi ça, Jack ? Pourquoi personne ne me croirait ? Et pourquoi personne ne croirait ? Stacy, elle disait toutes les violences qu'elle subit par ta faute. J'aurais qu'à dire que c'est une folle. De toute façon, c'est une influenceuse. Personne ne croit à les influenceurs quand il y a des dramas comme ça. Toujours à chercher le buzz. J'aurais qu'à vous chercher le buzz et que c'est juste une folle dingue. D'accord, donc c'est ce que tu dirais. Enfin, d'ailleurs, c'est ce que tu viens de dire à des milliers de followers qui sont en train de regarder le live en ce moment. Attends, attendez quoi ? Comment ça ? Mais de quel live vous parlez ? Vous n'êtes pas en live. N'importe quoi, tu bluffes. Tu crois vraiment qu'on bluffe ? Stacy, elle a lancé un live et elle a posé le téléphone juste derrière dans la cuisine. Il y a tout le monde qui est en train d'assister à cette scène. Mais vous êtes complètement dingue. T'es en train de ruiner notre carrière, Stacy. Tu ruines tout ce qu'on a construit ensemble. Eh bien, il n'y a plus d'ensemble maintenant. Je dois dire qu'il va falloir que tu crées ta propre carrière. Moi, je ne veux plus qu'on soit ensemble, justement. Et tout le monde a pu voir ton vrai visage. Tu vas me le payer très cher, tu vas voir. Alors, ça dit quoi ? Ça dit que tu avais trop raison. J'ai recréé un compte et je ne sais pas comment ça se fait. Mais je ne comprends pas. J'ai le double de followers que ce que j'avais avant quand j'étais avec Jack. Ouah, franchement, chapeau, je suis hyper fière de toi, Stacy. Tu ne t'en rends pas compte de ce que tu as fait. Je n'ai aucune fierté de tout ça. C'est grâce à toi. C'est toi qui m'as sorti de là. Et les gens, ils n'arrêtent pas de nous dire que, justement, ils ne voulaient pas se follow à nous parce qu'ils trouvaient que Jack était ultra toxique et qu'il y avait des red flags. Minimise pas ce que tu as fait. Il y a plein de femmes qui n'osent pas sortir de leur relation toxique. Et toi, tu l'as fait. Tu peux être que fière de toi. Et moi, je suis aussi fière de toi. Je suis trop contente. Et franchement, je vois que ta carrière, elle reprend. Tu vois, comme quoi, il fallait me faire confiance. Je ne suis pas ta meilleure amie pour rien, moi, tu sais. Yes, vraiment, je te remercie. C'est ma meilleure amie. C'est ma meilleure amie.